Coucou les gars, je vous emmène avec moi à Miami, Floride, on va faire aussi Orlando. C'est le début d'un vlog, ça fait longtemps que je n'allais pas poster sur YouTube. On va avoir une petite série de vlogs avec Aréliane et Lilith, ça va être trop cool. Mais par contre aujourd'hui on a une mauvaise nouvelle, à 2h du matin j'ai reçu un mail comme quoi notre vol avec Lilith était annulé. Donc celui qui nous permet de faire Montpellier-Paris et de rejoindre Paris pour aller ensuite à Miami à 2h du matin. Donc heureusement que je ne me suis pas endormie parce que sinon on n'aurait pas pu aller à Miami tout court. Heureusement que je ne dormais pas et on a pris un train. On va arriver à Paris à 11h et arriver à l'aéroport à midi et prendre de l'avion. Je vous emmène avec moi. Ça c'est ma valise, elle n'est pas remplie à fond mais c'est ma première valise avec toutes mes affaires. Et j'ai pris une valise de cabine parce que c'est gratos. Et que du coup vu qu'au state tout est moins cher et on va faire des outlets donc c'est encore moins cher. Je vais mettre tous mes achats là-dedans et voilà, smart. Voilà ma dégaine du jour d'ailleurs. Dégaine, bon en vrai non je m'habille comme ça tous les jours mais c'est cool pour l'avion. Ça y est on est dans le train, on est comme il est parti en plus. On s'en va en espérant arriver à temps à l'aéroport pour choper l'avion. Myamai, myamai, myamai. On chuchote un petit peu. On en arrive à Miami, après on prend la voiture et on va à Orlando. Mais toi c'est vrai qu'on conduit direct, j'avais oublié. On va conduire de Miami à Orlando direct. C'est quoi trois heures ? Quatre heures. Ça va à deux, on voit ça va passer. Non je pense. C'est parti. Il y a nos plateaux et il y a celui d'Adele. Je crois que j'avais faim. Elle a un peu faim les gars. On va arriver à Miami. Il y a des voiles trop beaux là, avec tous les drapeaux. Et du coup là on va à Sixte récupérer la voiture qu'on a louée. Il y a marqué Toyota ou similar. On a tout le moins Mama L. C'est le seul truc qui fait un peu peur. Mais bon, vu que j'ai moins de 25 ans en fait au State, on est considérés comme jeune conducteur encore. Je ne pouvais pas louer autre chose. Donc j'ai pris le seul SUV qu'on pouvait prendre. Donc voilà, on va conduire là de nuit. J'ai trop hâte de conduire sur les routes américaines. Ça va être bizarre mais je suis hyde. On vient d'arriver à récupérer les clés de la voiture. Par contre, je dois conduire ça là. En Amérique, un bolide avec Elie Thosé va conduire. Donc voilà la voiture. Non, en vrai, je suis un peu stressée mais j'ai trop hâte. Je sais que je vais trop. Forcément, on est allée au Tchek Tchak. Je suis trop contente. Ça fait longtemps. Et ils font des vins en canette. Voilà. Ça n'a pas l'air ouf quand même mais on n'a pas goûté pour être honnête. Le meilleur fast-food de tous les temps les gars. C'est une tuerie. On a tous pris les mêmes boissons. Elle est bonne ou pas ? Je n'ai pas goûté. Valide ? Oui. Quand on a trop de valises du coup, ils nous ont donné... Comment on appelle ça ? Un chariot à valises, un bagage. On arrive à l'hôtel, enfin il est 2h du matin les gars. On n'en fait plus. Ça fait 24h. On a compté 24h qu'on est partis de chez nous. Même plus en fait. À 7h50 on avait le train et là il est 8h en France. Bon on vient de rentrer dans l'appart hôtel en Ré. Vraiment genre on a une cuisine et tout les gars. Une cuisine, table à manger. Et en plus on est direct dans le thème parce qu'on a la vue sur un parc d'attractions. Bon on ne va pas dans celui-là, nous on va à Universal Studio mais voilà quoi. C'est trop bizarre. Ah ouais ? Il y a encore. On en est toute basse. Mais attends mais elle est super basse. Ah j'ai envie de me laver par terre. C'est trop bizarre. Premier réveil au state les gars avec les filles. On est toutes prêtes. Hello ! Adèle elle met les bracelets de Hello. Il ne fait pas très beau aujourd'hui et vu qu'on s'est levé un peu tard parce qu'hier on est arrivés très tard. On s'est dit qu'on allait dans des outlets. Voilà on va dépenser notre argent aujourd'hui. On va remplir la valise de cabine vite qu'on a prise pour les states. Et voilà donc aujourd'hui chill on va d'abord au Starbucks et tout. Bon de toute façon vous allez voir. Non mais les voitures elles sont trop stylées des flics. Bon on va au Starbucks là avec les filles. Bon là elle est aux anges. J'ai cette étoile d'invitation. En fait Hello quand elle va au Starbucks à chaque fois elle me ramène un petit truc comme ça. Mais elle m'en a acheté 4 ou 5 hein. Tout ce que j'ai en stream à chaque fois comme ça c'est Hello qui me les achètent. Et là ils sont big. Non mais le toll ici. Enfin le 26 ici. C'est écrit en français. Ah ouais ? C'est écrit en français. 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 Comme les hachants de gens. Je pense que si tu chasses. Oh c'est moi elle le prend. Convaincu. Ah mais il y en a plein hein. Non ils sont trop beaux. Lui il est incroyable. Ça fait sirène. Moi j'ai envie de prendre les deux. Elle prend les deux. Elle est une débile à prendre les deux. Bah non. J'aime bien le changement de couleur. Ah je préfère lui aussi. Il est beau le verre. Les gars on vient de se garer dans le parking. Je n'ai jamais autant galéré de ma vie. Regarde moi. Je n'ai jamais autant galéré de ma vie pour me garer. Genre en fait le parking il est gigantesque. Genre vraiment. Il est énorme. Il y a je ne sais pas combien de places. Mais elles sont toutes prises. Du coup c'est vraiment au premier qu'ils trouvent quelqu'un qui part. Et qui arrive à se garer à la place. Après ça devient du harcèlement. Non mais c'est du harcèlement. Les gens le suivent de quand ils sortent. Jusqu'à la place. Du coup ouais. J'ai vu un mec arriver. Je mets le cligno et tout. Parce qu'il y avait une demi-heure qu'on attendait un mec qui venait de prendre une place devant. Du coup moi j'avais déjà mis le clio. Parce que je voyais plein de voitures partir. Et là il y a un mec en fait. Il me commence à me gueuler dessus quand j'étais rentrée sur la place. Genre vraiment j'étais à deux doigts. Il est un plat tout seul. Il me bloque donc je ne peux pas finir d'entrer dans la place. Parce qu'on a une big voiture donc je ne peux pas sortir ni rien. Genre vraiment je suis bloquée. Il était à deux doigts de voir se battre avec nous et tout. Petit extrait dans 3, 2, 1. La charnel est un petit extrait. Je vous ai vu et je vous ai vu. Je vous ai vu. Stop 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 stop. Pour le moment pour quoi ? Stop. C'est bon, tu peux trouver un autre endroit. On est venu. On est venu. On est venu pour 10 minutes. Comment ça marche ici peut-être ? C'est comme ça. C'est pas mal. Vas-y on brûle. Ça casse les couilles. C'est ok, c'est ok. Moi j'ai peur qu'il soit un gun. On est là depuis 40 minutes. Et qui nous tire dessus donc en vrai on va lui laisser la place. Je vais venir vous aider, tu étais ici. Oui, 10 minutes, on attend. 10 minutes, on attend. C'est une dinguerie. C'est fou de notre anglais quand on s'engouille. J'ai tout filmé. Je l'ai trop énervée. C'est vrai qu'en gros pour vous expliquer, ça fait vraiment 10 minutes qu'on attend pour une place et il y a un fils de pute qui vient et il voulait, il allait nous rentrer dedans. C'est une dinguerie. Il voulait nous rentrer dedans si on ne laissait pas la place. Je suis choquée. Et du coup, en fait, il ne voulait pas me laisser entrer parce que lui, il le suivait depuis la sortie du magasin. Donc c'est vraiment une dinguerie. J'étais trop énervée. On a mis 20 minutes à se garer, non ? 10, 15 minutes ? Ouais, 20 minutes. 15 minutes, au moins 15 minutes. On a enfin trouvé une place. Il y a même une meuf qui nous a vue, une américaine, qui nous a dit mais vous aurez dû vous battre plus et tout. Franchement, vous l'aviez la place, vous étiez les premières et tout. Trop drôle, moi, elle aurait dû arriver avant parce qu'on était déjà sortis de la place. En vrai, c'était un mec et on est trois meufs et on allait faire boomer. Que même si on avait pris la place, il aurait crevé des pneus de la voiture ou je ne sais pas, il aurait dit trois meufs, il vient me bâcher ma plaque, c'est mort. Vraiment, le mec, il a voulu, ça passe douloureux. J'ai l'impression que c'est petit volo et tout. Oh là là, il est big. C'est combien ? 45 dollars, voilà, ça ? 40% off, en fait. C'est pas 40% sur 65 ? Ah oui. Ça revient à 12 dollars, voilà. C'est bon, t'as compris ce que c'est un outlet. Bon, on va s'acheter toutes les mêmes petites casquettes. Petit souvenir d'Estée. Moi, je ne sais pas si je prends la violette ou la... Attends. Déjà, dans les commentaires. Je fais le chat, dans les commentaires. Je suis sûre que je vais prendre l'Adèle qui va me voter la... Non, la violette. Non, la violette, elle convoye trop bien. Au fur et à mesure, moi, je prends la orange. La orange, je pense qu'avec les cheveux, c'est beau. En fait, avec les cheveux, c'est beau, mais il faut un petit chat rond. Mais elle est trop ronde. Bon, Adèle, elle a craqué, elle a acheté un petit sac. Premier big achat. Il est pas cher. Bon, par contre, vu qu'elle est petite, elle est obligée de faire des trous. C'est vraiment ça. Sinon, il arrive tout en bas, quoi. C'est pas fou. Et il est vert. Il est trop beau, en vrai. Ouais, ça change. Regardez ce qu'ils ont pour les petits. Ils sont trop bien, les petits. Bon, là, il n'y a pas dedans, mais... Moi, quand je suis petite, à chaque fois, je boudais, tu vois. Moi, j'avais plein Guadeloupe. Ouais, venez pas Guadeloupe, les gars. C'est trop bien, ouais. Nous, en France, il n'y a jamais ça, on galérait. Non, moi, je n'ai pas galéré, du coup. Je sais pas, je devais marcher, j'avais mal aux pieds. Et je boudais, ma mère... On avait aussi les mini-chariots, c'est 10 ans, les mini-chariots ? Oui, les mini-chariots dans les centres commerciaux, dans le champ et tout. Ouais, mais qui a demandé ? Qui t'a demandé ? Ah... J'ai fait l'heure la deux fois, c'était une... Ça va, Adèle ? En fait, je n'ai jamais acheté de sacs chers, et là, ils ne sont vraiment pas chers. Donc, c'est le moment, mais je ne sais pas si elle prend. Il y en a tellement de sacs, la dégaine, que t'as, ça m'en fout. Salade, Elsie, la seule personne, Elsie. Ah, toi aussi ? Ouais, je pense que je le prends comme ça. Ah, bah du coup, je suis toute seule. Mais les gars, genre, Adèle, elle a des trop petits pieds, donc elle doit regarder chez les enfants. On est dans le rayon enfants. Et les enfants, c'est moins cher. C'est vrai que c'est moins cher. Il y a quand même 40 balles de moins. 50 euros, elle l'a payée ? Non, 50... Nous, on a payé 120. C'est plus grand cher qu'on a. C'est un glitch. J'avoue. Regarde ses pieds, là. Je crois qu'Adèle est tombée amoureuse d'un... D'un Nike, d'un merde, comment on l'appelle ça ? Un bonjour. D'un vendeur, voilà. Un, Adèle, t'en penses pas ? Ouais, ouais, franchement, il a faible. On l'a vu, on a tous dit « humm ». Elle l'a regardée comme là. Du coup, la 30e, parce que moi, sans part exprès, je vais demander à quelqu'un d'autre pour sa taille en magasin. Et du coup, elle va redemander au mec en question. Ouais, mais quand je lui dis que je fais du 30 fois, qu'il va se dire c'est quoi ça ? Ouais, il va se dire elle a 12 ans. Ouais. Ah ouais, non, ça va niquer ton coup. Bah ouais. Un pioche-mange, c'est pour toi. Si vous n'avez pas du 38 ou 30, on va essayer. Oh, elle est bégée. Lilith, donc toi aussi, t'as un vendeur qui te plaît, quoi. Non, mais elles ont toutes des gros... J'ai d'envie de la type. Ouais, il est type asiat, quoi. Donc ça me chauffe. Il n'y a que moi. Je trouve personne. Elle se n'est à l'heure seule, les gars. Bon, on a fini les achats. Tous les sacs Adèle. Adèle, à chaque fois, elle dépensait des trucs. Elle était choquée du prix. En fait, le problème, c'est que, vu que c'était des outlets dans ma tête, je voyais un t-shirt, je me suis dit il va être à 5 balles. Du coup, j'ai adoré le t-shirt, je le prends et arrivé à la caisse, en fait, il a à 50 balles le t-shirt. C'est des outlets ou je ne comprends pas. En France, c'est les mêmes. Elle a payé plus cher ici qu'en France. Je suis morte. N'importe quoi. Si je suis une victime, à la fin, à la caisse, je ne dis pas. Bah, tu ne dis pas, non, je ne prends pas, finalement. Juste, elle paye. Elle achète la carte. Non, mais vraiment, elle a payé un jean, 80 balles. Dans un magasin de merde. Dans un magasin genre Bershka, je me suis dit le jean, il vaut 15 ans, il y a 4 ans en haut. Je ne me rends pas à tout ça. Ça fait trop. Bref, on meurt de chaud là. Mais mettez la carte, j'attendais quoi ? On a fini les boutiques. On va rentrer. Mais KO. On est là depuis 11h. Il est 19h. Premier jour d'achat. Bon, demain, on va faire... On va visiter. On promis. Tant pis, il ne faisait pas beau aujourd'hui. Ouais. En fait, il ne devait pas faire beau, mais il a fait beau. Ouais, il a fait beau. On va se voir si il y a la météo, parce que ça a changé. De toute façon, ce soir, on organise notre journée de demain et on verra ce qu'on va faire. Bon, allez, go l'hôtel. Bon, finalement, on va faire les courses. Acheter de l'eau et tout ça, parce que l'eau, elle est dégueulasse à l'hôtel. Donc, on va acheter les bouteilles d'eau et tout. Les voitures ici, je ne vais pas m'y faire. Elles sont toutes bigues, quoi. C'est pas un magasin d'alimentation, il y a des bouées et tout. Ils doivent se dire, mais pourquoi il y a film un carrefour ? Le carrefour chez eux. Tout est coloré ici. Ça se voit, le marketing, c'est important. Mais ça se voit... T'as vu la différence de marketing ? Ouais, de fou. Genre, tout est coloré, toutes les boîtes. C'est trop stylé. Mais regarde, les gâteaux héros, gâteaux résises. What the fuck ? The French Pancake. Alors nous, on appelle ça des pancakes américains. Et eux, ils appellent ça les French Pancakes. Y'a pas un problème ? Ah ouais, c'est vrai ? C'est trop bizarre, en vrai. Pourquoi French Pancakes ? Bon, là, on va manger... Il y a des restos en bas de l'hôtel. Du coup, on y va à pied. Il est 22h. On a mangé tard ce midi, donc on n'avait pas faim très tôt. T'as du quoi ? Coupé ! Oh, la connasse ! C'est quoi, déjà ? Je sais pas. Bref, du coup, on va aller manger. Bon, du coup, on est allé manger... C'est ce que fait, comment ? Je sais pas, bon, dans une pizzeria, voilà, au State. Donc, en fait, ils t'amènent les petites pizzerias comme ça et tu te sers dans ton assiette, c'est trop stylé. On aurait dû en... On s'est dit, en fait, qu'on aurait dû en prendre une médium. Oh, mais dans la caméra, j'ai vu le truc derrière. J'ai eu peur. Ouais, tout à l'heure, tout à l'heure, je la regardais. Parce qu'en fait, tout à l'heure, je lui dis... Je la regardais, de seul coup, j'ai eu peur. Parce qu'en gros, quand je la regardais, je voyais un truc noir flou à côté. Je croyais que c'était un mec qui la regardait de loin. Et elle vient d'avoir la même frayeur dans ma caméra. Je suis morte. Non, mais... En vrai, ça fait flippant. C'est bizarre. C'est quoi, en vrai ? C'est une marmotte ? J'ai dû faire une tête de poumanage. C'est un pingouin, OK. Elle a fatigué, elle en peut plus. On aurait dû qu'on a pris des pizzas peperoni et Adèle, une pizza BG... Elle a l'air grave bonne. Ouais, elle a l'air grave bonne. Voilà, on s'est mis bien. Bon, ben, bon appétit, les gars. Bon, les gars, en avant de partir, je disais en stream, au State, on mange que de la merde. À part du fast-food, il n'y a rien de bon. Et ben là, la pizzeria, c'est une dinguerie. Je viens de regarder sur Internet, il y a 4,4 étoiles sur 3 000 votes. Mais je comprends. Genre, c'est trop bon, franchement. Combien tu mettrais ? Incroyable. 10 sur 10. Vraiment, c'est la première fois que j'aime autant une pizza. Ouais, en vrai, ça faisait 30 ans que je n'avais pas mangé... En fait, le pain de la pizza est trop bon, comparé à en France. En France, on a des petits pains... Enfin, la pâte à pizza, elle est trop fine et tout, c'est pas très bon. Là, elle est trop, trop bonne. Et toi, Adèle ? Je dirais 9 et demi sur 10. Que personne ne mérite la perfection, mais c'est infable. Oh, détestable. Oh, quelle France, celle-là, depuis qu'elle a mis à vivre. J'ai changé de 27, OK ? Oh, l'américaine ! Ouais, peut-être bon, ouais. On se régale, vraiment. Les gars, je crois qu'Adèle, elle est bien, là. En fait, elle était fatiguée, elle a pris une d'hier. Elle vient de voir une moto passer en dessous, elle a dit, je suis arrachée, les gars. Mais attends, mais tu viens de roter, là ? Mais wesh ! C'est la baille ! Un peu de respect ? Ah ouais ? C'est la baille ! T'as cru qu'elle avait roté aussi ? Non, je n'ai pas entendu. Ah, merde ! Bref, on est bien, là. On ne voit pas trop vite, hein. Tu l'as vue, cette moto ? Ouais, elle toujours bouge, je crois. Elle est très loin, je crois, la moto, là. Il n'y a pas que la moto qui est très loin. Ah, je me fais plus. Ah, putain. Sous-titrage ST' 501